Je suis présent à ce jour, devant ce joyeux, cet immeuble que nous considérons comme l'une des causes des difficultés que notre société rencontre. Un immeuble qui nous a coûté plus de 4 milliards de nos francs. C'est depuis l'année 2010 que le personnel a commencé à rencontrer des difficultés en perdant ses avantages. Arrêt des primes de rendement, gère des avances tabaski et prescolaires, arrêt de paiement des heures supplémentaires, s'y ajoutent cette année des arriérés de salaire. 4 mois pour les cadres, 2 mois pour les non-cadres. Nous avons constaté aussi que depuis janvier, nos cotisations e-press ne sont pas reversées à l'e-press, de même que celles de la caisse de sécurité sociale. Une discrimination dans le paiement des salaires des cadres et des employés non-cadres depuis le début de l'année, avec des conditions de travail très difficiles. Un défaut de communication à tous les niveaux. Avec tout cela, la direction refuse de communiquer sur la situation de crise que traverse la société. Les causes réelles de la crise, les plans de sortie de crise, le programme de mise en œuvre des plans, la non-implication du personnel dans la recherche de solutions. Plusieurs recrutements faits actuellement à plus fort de la crise pendant qu'on parle de licencement économique. Nous remarquons depuis quelques années que la société est en train de perdre ses activités les plus rentables. Un blocage presque total des activités et des annulations de beaucoup de commandes qui ne sont plus honorées. Camarades, Matfort est une société centenaire, un patrimoine national, et nous ne devons pas laisser à personne la possibilité de la détruire. En ce sens, nous lançons un appel à la mobilisation du personnel ou de toute autre personne pour la survie de Matfort qui a toujours participé au développement économique et social du pays avec un potentiel énorme d'offres d'emplois. Aujourd'hui, nous avons reçu de la direction générale deux courriers l'un dénigrant complètement les délégués qui représentent, agit et parlent au nom du personnel. La lecture qu'on en a fait est que c'est juste pour nous distraire. Et nous diviser. Mais restons mobilisés et concentrons-nous sur l'essentiel. Et ne répondons pas à la provocation. Nous avons reçu un autre courrier du PDG à 13h. Nous disons qu'il va nous rencontrer à une date qu'il n'a pas précisé. Et il n'a donné aucun engagement par rapport aux revendications. Camarades, les fautes de gestion se payent cash. Personne ne peut dire que vous n'avez pas travaillé. Vous avez toujours travaillé. Et vous continuez à travailler. Et vous continuez à travailler. Le personnel est fier, même s'il est pointé du doigt par la direction générale, pour être la cause de toutes nos difficultés. Face à cette situation très sombre, avec un avenir de plus en plus incertain pour les travailleurs, avec le risque de dislocation des familles, nous interpellons les plus hautes autorités du pays pour sortir matforce de cette crise. Et je vous remercie.